Je suis née en 1936 et je suis une jumelle non désirée, ce dont j'ai souffert toute ma vie. Dès l'enfance, j'ai pensé que si on ne m'aimait pas, c'était sans doute parce que je n'étais pas aussi belle que ma sœur, plus âgée, qui elle était admirée par mes parents et surtout par mon père et mon frère aîné. Alors à mon tour, je ne me suis pas aimée. J'exécrais tout de moi, mon physique, mon visage. Pour moi, tout en moi était critiquable. À qui j'aurais aimé ressembler à cette époque ? Surtout pas à ma mère qui ne me semblait pas jolie. Mon père était beau, mais il me faisait très peur. Un jour, je me souviens, il y a pourtant tellement longtemps, je n'avais peut-être même pas dix ans, quand un cirque s'est installé sur la place de la mairie. J'y suis allée avec mon frère jumeau. Nous avons admiré tous les numéros quand la musique éclatante l'instant d'avant se fit plus douce. C'est alors qu'entra sur la piste une petite fille de mon âge. Elle était vêtue d'une robe légère, rose, froncée et courte. À ses pieds, des chaussons de même couleur, lacés aux chevilles, et elle avait à la main une ombrelle rose également, une petite fée. Gentiment, elle salua la foule et s'élança sur une corde entre deux poteaux. Elle marcha sur la corde, avançant doucement ses petits pieds l'un après l'autre. Elle traversa l'espace, légère, gracieuse et souriante. J'étais éblouie devant la grâce de cette petite fille, et je sentis confusément que jamais je n'oublierai cet instant. J'aurais voulu être cette petite fille qui était si belle. J'aurais aimé moi aussi pouvoir marcher ainsi dans les airs, ressentir l'admiration des gens et entendre les applaudissements du public. Elle était le léger papillon qui volait dans l'air. J'étais la larve terrestre et lourde. Le temps a passé très vite, trop vite. J'aurais voulu être un grand écrivain, un savant, ou plutôt être astronome, découvrir d'autres planètes, aller à la recherche d'une galaxie, ou peut-être d'un peuple ressemblant au nôtre, pouvoir les comprendre et entrer en contact avec eux. La vie sur la terre est une terrible lutte, complètement inégale et injuste, où l'on dévore les petits, les plus faibles et les plus malheureux. Et ce n'est pas près de changer. Mais si j'étais Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada